De toute son histoire, Las Vegas n'avait jamais vécu ça. Les touristes ont déserté les trottoirs, les fontaines du Bellagio sont à l'arrêt, les gondoles du Vénitien sont à quai, les tables des restaurants rangées. Depuis le 17 mars, les gigantesques hôtels-casinos de Las Vegas sont fermés aux visiteurs. Même les caméras sont interdites sur leur propriété. Tout est fermé, tout le secteur, tout le strip. Pour la ville, c'est un cataclysme. Le chômage dépasse les 25%, près de 200 000 employés de ces casinos géants sont à la rue. Sur les parkings de ces casinos, des files interminables de voitures. Ce sont celles de ces sinistrés venus récupérer un peu de nourriture, comme Eric. Je travaille sur le strip, donc je n'ai plus de travail depuis le 17 mars. On attend juste la réouverture, c'est tout. Malheureusement, le Nevada est le seul état à ne pas avoir mis à jour le site d'inscription au chômage. Tous les autres états ont une assurance chômage, et ici, on se bat toujours pour l'avoir. Vous n'avez pas de rentrée d'argent ? J'ai reçu un chèque du gouvernement de 1 200 dollars, et maintenant je suis obligé de vendre mes affaires sur eBay. 43 sites de distribution gratuite de nourriture ont été ouverts à travers la ville par Three Square, la plus grande banque alimentaire du Nevada. Tristan Hightower est en charge de la distribution ici. Elle voit maintenant débarquer des familles entières qui repartent avec de quoi se nourrir pendant une bonne semaine. Avant le Covid-19, on voyait entre 300 et 350 familles par mois. Maintenant, nous voyons entre 200 et 250 voitures par jour. Donc nous servons 5 à 6 fois plus de personnes qu'avant. Depuis le 9 mai, le gouverneur du Nevada a autorisé une réouverture progressive des commerces. Mais pour faire redémarrer l'industrie des jeux, il faudrait ouvrir rapidement les frontières de l'État. Sans cela, aucune chance de faire revenir les 42 millions de touristes qui font la fortune de Vegas chaque année. Merci. Merci.